bonjour la famille on espère que vous allez bien on espère que tout le monde se porte bien oui on est aux urgences je pense que pour les personnes qui nous suivent sur snapchat vous allez savoir vite fait ce qui s'est passé parce que Hikma tout à l'heure elle a voulu monter à l'araignée au parc et puis elle s'est bloquée là-haut je vous mettrai les petites vidéos que j'avais partagé sur snapchat regardez-moi Hikma qui essaie de monter dans l'étoile d'araignée il y a Jacob et Abraham qui le suit du coup on est rentré à la maison mais là on est obligé de venir à l'hôpital ça fait déjà cinq heures qu'on attend là où nous a installés donc on attend le médecin qui va sûrement le consulter et nous dire ce qui va se passer mais sûrement qu'on va faire des radios parce que elle a le Hikma tu as mal où ici donc là elle a mal au pied elle peut même pas en fait même pas au niveau du pied mais c'est au niveau de attend je vais juste montrer un peu tu veux pas que je touche ok bon je vais pas toucher je vais laisser parce que là on attend le médecin et puis je vous faire un petit retour tout à l'heure voilà j'ai une tête un peu fatiguée la famille parce que comme je vous ai dit depuis 20 heures on est aux urgences et il est une heure du matin c'est maintenant que on nous a mis dans notre blog fait dans ici dans cette pièce là pour attendre le médecin pour faire une consultation à Hikma et après par la suite sûrement ils vont le faire faire des radios pour vérifier si tu vois bien donc je pense que je suis là au moins jusqu'à 4 heures vers 4 heures 5 heures même mais ça va franchement je m'attendais pas du tout à ça parce que logiquement on a programmé demain on devait aller pique niquer avec les enfants parce que ce matin je suis partie chercher mes petits enfants chez Claudine et justement pour pouvoir aller au parc demain mais vu l'état de Hikma je pense pas que demain on va pouvoir aller pique niquer n'est ce pas si tu penses que ça va aller bon on verra comment les choses ils vont se passer de toute façon je vous tiendrai au courant un peu plus tard après la consultation je regarde je regarde t'es pas touché je regarde juste il est deux heures tu m'appelle la famille on est toujours là il y a eu le avant-médecin qui est venu elle a fini sa consultation là on est en train d'attendre que quelqu'un vienne nous chercher pour aller faire la radio je suis tellement fatigué j'ai les yeux épuisés et regardez quelle heure il est voyez enfin je sais pas si vous allez voir bon vous voyez rien mais il est presque trois heures tu m'attends on a sommeil même et Hikma elle est même en très bonne mère de l'autre côté et moi je me suis assise sur une chaise j'attends et j'attends il est quatre heures du matin c'est maintenant qu'on nous a ramené pour aller faire la radio donc là on attend là on a fini la radio donc on va pouvoir aller attendre on retourne dans notre chambre s'il est bon d'accord ok on vérifie si la radio il est bon et après on retourne dans notre dans notre salle tu as mal encore ça va aller après on va rentrer d'accord la famille donc les résultats ils sont tombés elle s'est fait une entorche c'est ça on dit au pied je suis fatiguée du coup là on va lui mettre une comment vous appelez ça alors c'est la tête de zimmer ah d'accord ok donc on va lui mettre ça Hikma mais on a même pas encore on a même pas encore commencé j'ai pas touché ton genou encore regarde je fais passer en dessous voilà regarde hop je sais ça fait mal je suis désolée il faut tourner le pied alors faut juste que la jambe soit droite d'accord mais ça va ça va ça va ça va du coup là Hikma elle va apprendre à marcher avec les béquilles tu mets ton coude dedans tu peux pas vas-y essaye de marcher tu avances tes bras tu as mal ouais pour l'instant c'est normal essaye voilà tu appuies dessus ça te fait mal et tu fais pas tes grands pas avec les béquilles d'accord tu fais tes petits pas à ton allure comme il faut d'accord ça veut dire il faut aller doucement il faut mettre les béquilles droites on se retrouve la famille chez carrefour pour acheter un pyjama un pyjama style comme ceci pour Hikma parce que actuellement Hikma il a que des pyjamas 2 pièces et vu son état actuel par rapport à son pied elle peut pas vraiment rentrer dedans donc je suis venu chercher 2 ou 3 pyjamas pour qu'elle puisse être en l'aise à la maison et qu'elle puisse pas s'inquiéter par rapport à sa situation actuelle la pauvre et du coup voilà donc je me suis dit j'allais partager ça avec vous il faut savoir en fait qu'en fait j'ai filmé une vidéo qui doit arriver ça fait des mois que j'ai filmé cette vidéo que j'ai toujours pas fait le montage et vous verrez que dans cette vidéo on est venu déjà ici pour acheter des pyjamas pour elle mais on avait pas pris des pyjamas une pièce on avait pris des pyjamas deux pièces et là aujourd'hui je vais juste lui prendre des pyjamas une pièce on va voir je trouve que celui-ci n'est pas mal mais celle-là non plus n'est pas mal parce que déjà il y a juste les bordes les... comment on appelle ça ? je perds mes mots parfois mais vous avez compris en fait ce que j'essaye de dire ça peut être très pratique pour elle elle va être plus en l'aise sur celui-ci et pourquoi pas aussi ce style-là aussi pareil avec les bordes oh j'arrive pas à dire le mot si j'arrive à le dire je vous le dirai mais en tout cas je vais choisir ça et puis on va le changer et après comme ça elle va pouvoir aller dans la chambre de Hanifa parce qu'elle est toujours au salon en train d'attendre que je rentre avec le pyjama la maison comme vous pouvez le constater Hikma elle porte son pyjama elle fait très très chaud puisqu'elle est au salon et elle est toujours avec son antel au pied puisque comme vous savez elle ne peut malheureusement pas bouger pour le maman d'ailleurs on a décidé de la laisser au salon dites nous dans les commentaires est-ce que c'est bien ou pas parce que on a voulu en fait l'installer dans la chambre de Hanifa mais c'est en fait monter les escaliers descendre et tout donc pour le maman elle est au salon dites nous si c'est une bonne idée ou pas oui comment tu te sens toi ? bien tu te sens bien ? non, j'ai mal à tout le monde tu as un tout petit peu mal ? oui d'accord mais pas trop j'ai mal à l'aignais ah oui tu as voulu faire l'araignée elle a eu peur tu as eu peur ? mais non et puis tu t'es fait mal un gros bobo un gros bobo et du coup là la famille en fait on a acheté deux pyjamas tu peux montrer celle-ci ? on a pris celle-ci aussi pour elle comme ça elle pourra changer pour rester à la maison parce que là elle fait chaud en plus comme elle ne bouge pas du canapé pour le maman à part si vous nous dites que c'est pas une bonne idée de la laisser au salon parce que là elle a l'air d'être très confortable elle ne bouge pas on continue en fait avec les médicaments vous voyez d'ailleurs Hikma elle se pique tout seul je vous ferai une vidéo je pense demain où Hikma elle fait tout seul ses pécures franchement je suis étonnée parce que comme vous savez Hikma elle aime pas tout ce qui est médecin et là je me rends compte que Hikma elle fait ses pécures tout seul justement pour son entel elle fait ses pécures tout seul du coup voilà tu dis au revoir à la famille ? au revoir tu dis à bientôt ? au revoir au revoir